A 17 ans, il a déjà tapé dans l'œil d'un grand de la première ligue anglaise. Appelé en fin d'année passée par Manchester City, Christian Mich a pu passer un mois dans le centre d'entraînement des champions d'Angleterre. Une expérience footballistique et humaine qui restera malheureusement pour l'instant sans suite pour le jeu novalaisan, principalement pour des questions de permis de travail. Si je vois comment City avait essayé de trouver un place dans le foot professionnel dans l'Angleterre pour moi, là si je vois ça, je ne suis vraiment pas déçu de tout ça. C'était quand même une bonne expérience pour moi comme personne, pas seulement pour l'aspect du foot, aussi pour moi parce que j'étais là seul pour quatre semaines. Comme ça, ça me fait du bien. Si Christian Mich a pu découvrir le top niveau à Manchester, c'est par l'entremise de Lars Ganzauer, entraîneur de l'OH La Souste en quatrième ligue et également assistant coach des Emirats Arabes Unis, l'homme a aussi ses entrées en Albion. Ils ont vraiment trouvé que c'est quelqu'un qui a le niveau pour jouer en Angleterre, peut-être pour devenir professionnel. Finalement, les lois en Angleterre, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut être un joueur de l'équipe nationale du pays, donc de l'équipe suisse, ce qu'il n'est pas. Donc finalement, sur long terme, il y aurait peut-être une possibilité, mais c'est trop de risques pour vraiment arrêter la vie ici et recommencer quelque chose en Angleterre. Les choses les plus importantes pour moi, c'est maintenant de continuer à travailler à Sion avec les 18. Si je donne mon meilleur, c'est au moins assez pour être premier gardien à Sion. Mais maintenant, on verra. Je pense que si je continue à travailler comme ça, si je donne mon meilleur, ça suffira. Une chose est certaine, le jeune portier des M18 du F-Session va continuer à travailler très fort. Lui qui s'est également confectionné une salle de fitness perso dans son garage. C'est bon, c'est bon, c'est bon.